Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco, bienvenue pour cette troisième vidéo sur F1 2020, toujours dans le mode mon écurie, la vidéo que je vous avais préparé a craché parce que j'avais le disque dur plein, si vous avez vu ma vidéo d'avant vous savez que je suis en vacances, que je vous avais préparé cette vidéo en avance et je vous avais demandé si vous liez le mode calife ou pas, bon j'ai pris le libre arbitre de vous le faire, mais comme la vidéo a craché et j'étais 8ème les gars, 8ème sous la pluie, il y a eu un gros carambola, je suis passé, les deux Williams étaient dans le top 10, il y a eu énormément d'abandons, et puis j'ai été fair play, on était tour 10 sur 14, j'ai pris la décision, vu que ça n'a pas enregistré, de le refaire, on est sur le circuit du Vietnam mesdames et messieurs, donc nouveau circuit, le circuit d'Hanoï, je l'ai trouvé très difficile, donc très intéressant, franchement j'ai beaucoup beaucoup de mal, on va essayer d'embarquer un tout petit peu moins, allez franchement on va essayer d'embarquer un tout petit peu moins, parce que j'avoue que j'utilise pas des masses, allez on va prendre 16 tours, et puis on va essayer de réterrer l'exploit, je sais pas si ça va être possible d'avoir de nouveau un crash comme ça, globalement, voilà j'ai qualifié de 19ème, j'ai eu beaucoup de mal, et là la course il pleut, oh la la, oh la filtration, oh la filtration sur le côté, il n'y a personne qui défend, est-ce que Ghazli ? cette fois je ne pète pas les ailerons, on va regarder l'intérieur, un virage qui s'ouvre comme ça en escargot, comme en chine, putain on me pousse ! allez la course, la course, la course, regarde la place, fuck c'est quoi ça ? bon départ, super ! oh l'extérieur ! allez 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 ! celui-là si vous le prenez mal vous perdez toute la ligne droite ! freinage tardif ! pour qu'on fasse pas une alex albonne à milton avertissement collision x troll c'était vraiment léger il n'a pas voulu me laisser passer il aurait pu prendre plus large j'étais fair play j'ai pas forcé la main sur ce dive donc je suis resté plutôt honnête maintenant je m'en sors mieux qu'en fait la course que j'annulais dans les s j'ai ma voiture qui colle pas des masses au sol changement de direction ça tourne pas très bien meilleur temps les wiss et milton c'est pas très étonnant et on va réactiver le rs aussitôt pour l'instant je claque tout sur les premiers tours vraiment me mettre dans le rythme ouah le contre braquage ici comment il gagne autant de temps c'est incroyable ok j'aurais dû le désactiver peut-être ça m'a faussé un petit peu on va rester dans ses traces je sais pas si la pluie va partir voilà c'est beau et on réactive le rs à la sortie ou là je suis en train de mettre une pilule à gaz et ça ça m'arrange je sais pas si je pourrais avoir le top 10 ça me semble un peu tendu j'ai pas le rythme de devant donc là je me suis vraiment bien rapproché on ouvre doucement on ouvre doucement je vois plus rien je me fais balader dans les s c'est violent la roue a touché c'est bon on a l'apexe doucement 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 on resserre mais ça glisse c'est dur et là on active le rs tant qu'il n'y a pas le drs pour l'instant le rs l'énergie recorbe du système il va falloir qu'il fasse son taf je suis loin je suis loin ok c'est pas mal si je peux revenir droit ça reprend du peps gazli je crois qu'il a une deuxième forme là il revient il revient il a retrouvé son rythme le gars allez 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 j'ai failli la perdre là je suis en bataille ah c'est vraiment un circuit difficile beaucoup d'apexe énormément de points de corde comme ça voilà et si t'en loupes 1 tu perds tellement de temps on va faire un late apex là dessus j'ai l'impression que derrière ça arrive très vite et là je suis pas bon mauvaise sortie je suis en train de perdre le rythme deuxième touchette perte de contrôle incroyable gazlite à mon cul je suis en train de stresser c'est dur c'est dur je sais pas si c'est autorisé mais j'avais toujours les 4 roues dans le circuit en tout cas je vais pas me plaindre oh oui ça a marché là la question des pneus est assez difficile à trancher pour le moment mais mon avis est de continuer avec les pneus actuels ah ça veut dire que la pluie va cesser on ne sait pas pour l'instant on pilote et on verra bien ce qui nous arrive oh that save les gars vous l'avez entendu au bruit du moteur oh là là je souffre je souffre de ouf ah le rythme à avoir dans le poignet et tout dans les pédales ok là ça grupe pas mal je rattraperai jamais le peloton devant ils sont trop rapides là wow 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 je ne sais pas comment je l'ai récupéré celle là mais alors elle est incroyable aussi bon ça se rapproche dur non allez let's go là il faudrait une safety car pour une fois une bonne il n'y a personne devant moi on devrait bientôt retrouver une piste sèche la piste sera bientôt sèche il est marrant lui pour l'instant ça va pas trop aller voici l'écart avec notre coéquipier 12,2 secondes oh j'ai glissé comme un porc j'ai fait un truc pas très bien là j'ai mis la voiture en slide et tout mais je voulais pas perdre ma place je commence à avoir une très très mauvaise trajectoire mais tant qu'il y a le rs ça me sauve allez redresse 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 droit on va désactiver et on réactive le rs bonne séquence je crois que je désactive le rs parce qu'il faut que ça rechange on n'a pas de bloc moteur très très puissant je sais pas du tout si c'est bon pour la pluie ou pas si on peut repasser en slide on n'a pas de bloc mais que concentration dans les s là elle a un problème ma concentration attention il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit oh quelques infos au sujet de Verstappen ils ont un sérieux problème avec la voiture ils ont l'air de rentrer ok ils viennent de faire rentrer la voiture de sécurité il faut ralentir et former une file fais bien attention à l'indicateur delta il doit rester positif oh les gars on va recharger le rs à bloc là le rs il se vide tout seul c'est chiant ok ralentis ralentis au début je le prenais comme ça mais j'avais tellement de mal je sais pas si on peut se permettre de faire un pit stop pour pneu sec ça m'a l'air encore un peu mouillé je vais vous montrer si vous voyez ce que je veux dire je vais vous montrer si vous voyez ce que je veux dire ah c'est chaud lors delta de merde j'aurais limite envie de pit quand même ça a l'air d'être beaucoup plus sec mais pour 6 tours je sais pas il y a tellement plein de trajectoires sur celui là ça va être trop kiffant il me semble encore pas assez sec pour des pneus rouges ça me semble bizarre il va attraper la voiture de sécurité je comprends pas pourquoi elle est sortie parce que Vastapen s'arrête dans un endroit assez safe et vache elle bombarde ou quoi c'est incroyable c'est quoi cette voiture de sécurité formule 1 faut que je fasse gaffe qu'il n'y a pas un gros stop d'un coup ça je vais encore le regretter ça glisse encore ça glisse encore énormément mais elle est où cette voiture de sécurité elle est incroyable ça fait 3 tours déjà plus de vitesse ne pas taper s'il vous plaît je pense qu'elle rentre dans ce tour là essaie de rattraper un peu le ponton on est à la traîne on doit être à moins de 10 longueurs de voiture de la monoplace qui nous devance c'est stressant de rouler aussi près j'ai trop peur de les tamponner à chaque fois la situation n'est pas parfaite mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle je fais gaffe maintenant je fais gaffe il y a encore trop de brume là prépare toi à reprendre un rythme de course la voiture de sécurité rentre sur ce tour n'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert ok ok on est chaud on est chaud on est chaud on va passer les S tranquille on va se mettre en riche on va se mettre en riche Tu vas commencer à ressentir une perte d'adhérence. Fais attention. Toi, je la ressens déjà. What the fuck ? Mais les autres pilotes ne font pas d'erreur. C'est ça qui est dur. Non. Le reste plus le mélange fort, ça va. Est-ce que je veux au-stand ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de pluie. Il y a un petit éclair là. Merde, 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 merde. Fonce sur les freins. Je crois que c'était les stands. J'ai failli foncer tout droit. Ce n'était pas du tout les stands. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Bon, je ne suis pas dans les points. Je ne sais pas si je me tâte une petite strat complètement pétée. Ah, ok. Je tente la strat. Il y a beaucoup qui ont suivi là. 30 secondes d'assèchement de pistes en plus. Le temps de l'arrêt au stand. C'est le moyen de faire des trucs. Il y a du monde derrière. Il y a du monde. Jean, allez-y là. Juliano, allez-y. Qui continue. Forcément, puisque je suis prioritaire. No way ! Ils m'ont remis des int... Tu reprends la course à la sortie. Fonce. Fonce. Putain. Je m'en ai fait. Oh, non. Faire de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Non. Chut. C'est pas du tout ce que je voulais. J'en ai fait. Oh, l'erreur du pit-stop, là. Ça te tue. Je glisse de partout. Laissait tomber. Utilise le bouton dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Non mais putain, j'ai pas pensé à ça à l'arrêt au stand, je suis trop dingue. Ah Strolli m'en rattrape en moins de deux. C'est limite mais à ta place, je viendrai changer les pneus maintenant. Je ne pense pas que les pneus actuels soient encore adaptés. Ah laissé de tomber, c'est trop dur à contrôler là. Je suis en drift sa mère. Oh la la, incroyable. Incroyable. Je pense que quand je connais très mieux le jeu, je pourrais jouer avec les appuis et tout. On a perdu tellement de temps les gens, tellement de temps. C'est fini. On se fait battre par le coéquipier. Alors qu'on avait un coup à jouer quoi. Je suis fini, ma carrière est terminée. Oh putain la différence. Incroyable. Incroyable la différence. Ça arrache le bitume là. C'est quand même une erreur fatale, ça fait mal. On a éliminé l'excès de carburant. On est en bonne voie. Il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur. T'es les chauds, allez-y sur les pneus tendres là. D'accord, ils ont compté vibrer l'extérieur pour la limite, ça c'est intéressant. Je rattrape les yeux. Je rattrape les yeux. Je n'en veux voir, je신ne. Je suis Gemmaальное. Eh bien, je vais miser. Je n'ai pas vraiment pas de planes Je ne veux pas dégot deבה. Je veux faire des choses comme ça, ça c'est intéressant. Si ça c'est intéressant ? On a sursuit. On a sursuit. On a sursuit. On a sursuit. On a surskuit. Allez, let's go ! On va essayer de bouger un petit peu pour les deux derniers tours, voir quelles sont les limites, parce que là, ils m'ont vénère. Cet enchaînement de haies, c'était incroyable, n'est-ce pas ? J'ai jamais fait ça, c'était ouf. Dommage, perte ici, c'est petit, ça a glissé encore. Je suis en train de reprendre une seconde autour. Il nous reste moins d'un tour de carburant, le réservoir est vide. Ah putain. Je suis désolé, le changement de manipulation était un peu difficile. Je voulais le faire en plein virage, mais en fait, je me suis blindé. J'y en veux celui-là ! Bon bah c'est la fin. Ah, il était parfait là. Oh, le front wing. Ça tombe plus autant comme je le veux là. Circuit difficile, vraiment impressionnant. Très éprouvant aussi, honnêtement. Ok, bon. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Je pense pas que j'aurais été chercher le top 10, honnêtement. Mais clairement, je pense pas avoir l'occasion également de savourer une place plus proche, parce que j'ai fait une grosse erreur sur le pit stop. Très belle prestation. Ah là là, la grosse erreur sur le pit stop, elle est incroyable. Mais bon, c'est toujours ça de fait. Il est tel qu'il gagne. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. L'avantage du pilote leader au championnat... Ok, let's go. On continue. Un petit jour dur, cette première année. Mais bon, c'est arrivé en Formule 1, c'est comme ça. J'espère faire mes points avant la fin. Attendez. Quelles sont vos impressions ? Étiez-vous à l'aise sur piste humide aujourd'hui ? Euh... Bah, on peut faire ça. L'équipe, elle est cool. Votre coéquipier était plus rapide aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Bon, elle a tiré profit du parti du bloc propulseur, bien sûr. J'ai la sensation d'assister à un tournoi d'auto-tamponneuse aujourd'hui. Euh... Bon, vous exagérez un peu, va falloir calmer le jeu. Merci pour votre temps. Ok, je veux les développements, maintenant, sur la petite voiture. Ok, let's go. Bon. Ah, gros circuit. Mais attends, le 4, c'est pas Zandvoort ? Ouah, on va enchaîner les nouveaux circuits, je crois. À moins que ce soit Bahreïn... Non, Shanghai. Je ne sais plus. On verra bien. On est à la position... Bon, il y a des trucs qui ont été montés. Euh... Donc, du coup... Chronologie des activités. Alors, on a 3 jouants. Euh... On va essayer d'améliorer le châssis. Épreuve rétro. Non. Euh... Team building. Langevité. Réunion département. Entraînement simulateur. Pilote. 100. Ouais. Une... Euh... Quoi que non. 3 et 5. On va prendre plutôt... Ha 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 ha. Ah si, allez, vas-y. On va faire ça. Niveau infrastructure. Recherche et développement. Recherche et développement en cours. Historique de la progression. On a fait un bon quand même. Ça fait plaisir. Euh... Donc, les deux sont passés. Au niveau du châssis. Ça, c'est très bien. On a 645 points. Ça sera pas assez pour faire quelque chose de bien. 625 points ici. Mais euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Flap de l'aileron avant. Réduction de la traînée. Volet principal avant. Ou... Je tente euh... Ah oui. Je peux pas faire plus en même temps. Ok. Très bien. Prendre ce sens suffisant. On va se mettre là-dessus. Peut-être que développer l'amélioration. Bon. Et ben euh... Ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir accélérer le temps. Voir ce qu'on va voir. Amélioration d'équipement châssis. Très bien. Et on a l'épreuve rétro. Alors du coup, on se retrouvera pour le... Prochaine course. On fera l'épreuve rétro. Je sais pas si j'ai la fin ou je vous la montrerai. Ouais, on verra bien. Je vous souhaite tout de suite une bonne journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et rendez-vous la prochaine fois. Tchou tchous !